Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont on fait de l'innovation à Orange et de la recherche ? L'innovation chez Orange, c'est un sujet considérable. Il faut savoir qu'il y a chez Orange au moins 3000 chercheurs à temps plein qui ne font que de la recherche et peut-être 3000 autres personnes qui sont liées à l'univers de la recherche avec des laboratoires, ce qu'on appelle des Orange Labs, qui sont aussi bien en Bretagne. Il y a un pôle très important, d'ailleurs à ici les Molinaux, mais aussi à Tokyo, mais aussi à San Francisco. Nous avons comme ça des grands laboratoires dans le monde entier et qui évidemment essayent d'anticiper tous les services, tous les contenus, toutes les attentes technologiques actuellement des hommes et des femmes dans ce XXIe siècle, mais aussi avec des domaines spécifiques. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été amenée à parler de la recherche dans le domaine culturel qui nous a conduits à concevoir des applications, des technologies comme la réalité augmentée, comme le sans-contact, comme la 3D par exemple, qui vont permettre à l'amateur de pouvoir découvrir les œuvres d'un musée, de pouvoir éventuellement les manipuler de manière virtuelle, donc capter l'image et de se constituer son musée imaginaire, voire de les poster sur un mur qui va être dédié. Ce sont des choses que nous faisons avec toutes les grandes institutions, que ce soit la BNF, Versailles, le Quai Branly, le Palais de Tokyo, Marseille capitale 2013 de la Culture par exemple. C'est assez passionnant et c'est certainement original et porteur de développement à venir. Est-ce que vous utilisez les sciences humaines aussi ? Il y a des laboratoires de sciences humaines ? Il y a également des laboratoires de sciences humaines. Par exemple, nous avons un laboratoire de sociologie qui est extrêmement actif et nous avons lancé un forum de réflexion sur les phénomènes, les évolutions numériques de la société d'aujourd'hui, qui s'appelle le Digital Society Forum avec le journal Psychologie Magazine. Et certains de nos sociologues, comme Dominique Cardon ou Aguitton, qui sont très connus, travaillent sur des sujets comme par exemple qu'est-ce que c'est que les amitiés dans des sur-réseaux ? Qu'est-ce que c'est des liens forts ? Qu'est-ce que c'est des liens faibles ? Combien a-t-on d'amis ? Qu'est-ce que c'est que des amis virtuels ? Combien en a-t-on ? Etc. Une interrogation sur un aspect important pour nous-mêmes et la vie de nos enfants. Et qu'il y a des applications après dans l'entreprise ? Qui pourra avoir des applications parce que ça peut amener à travailler sur de nouveaux sujets, à finalement concevoir de nouveaux concepts et de nouveaux services. Et aussi, ça peut nous amener à réfléchir à comment protéger aussi les gens et notamment les enfants de dérives éventuelles. Voilà. Merci. Merci à vous.